Face à la puissance des éléments, les êtres humains sont souvent bien faibles, bien frêles. Il était une fois, en baie de Somme, un gamin. Ça se passe il y a tellement longtemps que la ville de Saint-Valerie s'appelait encore le Conos. Il joue dans la baie, en dessous du Cap Hornu, cet endroit où, dit-on, vivent dans les arbres des fées, et même la reine d'entre elles que l'on appelait Rigani. « Oiseau inconnu, oiseau jamais vu, laisse-moi te regarder et t'admirer. » Mais l'oiseau, toujours plus loin, s'en va. En baie de Somme, les éléments, ce sont la pluie, le vent qui souffle, la tempête qui se déchaîne. Les éléments, ce sont les marées qui montent et qui descendent. C'est le brouillard qui tombe d'un coup et vous empêche de vous repérer. Au moment où il est pris par la mer, il a l'impression de voir au-dessus de lui une forme si belle, si pure, qu'il se détend, ferme les yeux et s'abandonne à cette vision. À son réveil, il est allongé sur un banc de sable, étonné, mais bien vivant. Et le lendemain, et pendant toute sa vie de pêcheur, il a déposé des offrandes aux fées du Cap Hornu. Face à la puissance des éléments, il est toujours bon de savoir que l'on peut compter sur quelqu'un ou quelque chose qui peut vous protéger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501